Ce samedi 11 juin, des centaines de personnes sont venues à la MJC Lorraine pour assister à une pièce de théâtre interprétée par leurs enfants. Le spectacle est planifié depuis un moment, les jeunes travaillent depuis le début de l'année dessus, donc nous on attendait ça avec impatience. Une impatience que certains parents vivent chaque année, puisque ces spectacles sont devenus un véritable rituel. On prépare les spectacles à partir de janvier, on choisit, je leur amène un choix de pièces, on les lit ensemble, ils choisissent ensemble et après on commence à répéter. Et c'est à partir de ce moment que les choses sérieuses commencent. Que ce soit les répiques ou les déplacements, tout doit être calé précisément. Mais cette rigueur n'empêche pas d'avoir une ambiance conviviale. Moi les cours c'est plutôt beaucoup d'exercices, avec des exercices d'échauffement, des exercices d'impro, des exercices de confiance. Le théâtre c'est une belle aventure humaine, donc on se suit, on se respecte, il y a vraiment un échange, c'est très important pour cette activité. Et cette notion d'échange crée des liens qui poussent les élèves à revenir chaque année. J'ai des élèves que j'ai depuis 4 ans, ils en ont 14 aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai une chance que mes élèves me suivent, ils montent de niveau au fur et à mesure qu'ils changent de tranche d'âge. Et à force de progresser, certains élèves ne sont plus seulement interprètes, mais aussi auteurs de la pièce qu'ils présentent sur scène. C'est par exemple le cas pour cette pièce nommée Les Indésirables, dans laquelle Jeanne tente sans succès de passer une soirée tranquille. Au début, on a commencé par faire des petits jeux d'improvisation sur le modèle des Indésirables, où juste on choisissait un rôle avant et on y allait en totale impro. Et on a tous, chacun trouvé un personnage qui nous correspondait, et ça marchait tellement bien qu'on s'est dit qu'on allait faire la pièce sur ça. Un concept assez simple, mais qui était, à en juger par les réactions du public, aussi agréable à regarder qu'à interpréter. Sous-titrage Société Radio-Canada